Je suis très contente d'être ici au champ libre en compagnie de Maud Simono pour parler de son livre magnifique qui s'appelle L'enfant céleste. Donc cette rencontre va se tenir d'une heure, une heure et quart à peu près. Et avec moi, évidemment, Maud Simono. Bonjour. Bonjour. Alors, votre livre L'enfant céleste est un véritable hommage à la nature, on peut le dire. Qu'est ce qui vous a poussé à vouloir mettre la nature au cœur de ce deuxième livre qu'elle vôtre? C'était un moment de ma vie où elle me manquait terriblement, je pense, et où j'avais une énorme frustration. C'est un livre que j'ai écrit parce que j'avais envie de faire un grand voyage, de m'échapper, que je ne pouvais pas. Et donc, ce voyage, je l'ai fait par procuration toutes les nuits. En écrivant, je retrouvais l'île qui est au cœur du livre, une île qui est un paradis perdu. Et donc, cette échappée belle m'a accompagnée une année durant, entre 5 heures du matin et 6 heures et demie chaque jour. Donc, d'abord et avant tout, une envie de voyage. Mais c'est marrant parce que ce livre est sorti en 2020 et c'est avant le confinement. Donc, il était là après comme un cadeau pour les autres personnes. Mais vous, le voyage, je ne vous avais pas pu le faire toujours en 2020. Eh bien non, parce que dans une vie d'adulte, on est accaparé par le quotidien. On subit des contraintes et il y avait une double problématique. Il y avait un voyage que cette femme, ce personnage avait envie de faire, que moi, j'aurais voulu faire. Et donc, que mes personnages vont réaliser. Et puis, l'envie aussi de raconter quelque chose d'autre. C'est que moi, j'ai eu la chance. J'ai bénéficié d'une enfance en pleine nature, puisque j'habitais dans le Morvan, dans une maison qui était entre une forêt, une mare et un champ. Et que mes propres enfants sont des petits parisiens à qui ça manque énormément, ce contact avec la nature au quotidien. Et que j'avais envie de leur transmettre quelque chose, en tout cas, de ce qui m'avait accompagné des années durant. Qu'ils vivent de temps en temps, quand ils sont en vacances, les week-ends, dès qu'on peut marcher dans de l'herbe. Mais je voulais, à travers ce livre, leur parler de quelque chose qui me tenait profondément à cœur. Et raconter comment on peut, de temps en temps, réenchanter justement ce quotidien en partant, en lâchant prise, en s'affranchissant, y compris de tout. D'un quotidien pesant, hostile, d'une vie où on ne marche que sur du béton et on a des horaires hyper rigides. De temps en temps, il faut, c'est une forme d'insurrection douce, mais réussir à décrocher un peu. Dans votre réponse, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont inscrites dans le livre, bien entendu. Mais il y a des similitudes entre ce que vous êtes en train de vous dire à titre personnel et ce personnage Marie. Or, on est bien dans une fiction, mais Marie, par exemple, elle va prendre conscience, après la première partie de ce livre, que le voyage sera nécessaire. En fait, pour une connexion, comme vous dites très bien, alors que vous, vous avez écrit en pensant au voyage déjà. Donc, dans cette prise de conscience, on a deux personnes. On a Marie qui est une maman d'un enfant, un enfant céleste qui s'appelle Célion. Et cet enfant, lui, par contre, il y a aussi des problématiques, parce qu'on va savoir dans un instant qu'il est Marie également. Et sa problématique majeure, c'est que c'est un enfant qui a une intelligence émotionnelle assez forte et qui a du mal, en fait, à s'adapter, notamment avec le système scolaire, ce qu'il propose autour de lui. Donc, il y a dix ans et ça ne va pas. C'est un enfant qui, comme beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes, n'est pas heureux là où il est, qui a du mal à s'adapter à ce qu'on lui demande de faire et qui est extrêmement sensible à toutes sortes de choses, à l'injustice, à des choses, des moments qui nous paraissent très anecdotiques. Par exemple, à un moment donné, un de ses camarades de classe écrase une sauterelle, il met une journée à s'en remettre. Il est submergé par ses propres émotions. Il s'ennuie énormément et sa mère essaye de l'aider à dépasser toutes ses frustrations et ce chagrin qu'il a jour après jour. Elle va être aidée à travers ce voyage par de belles rencontres. Et c'est ça que le voyage va permettre à l'enfant, c'est de rencontrer d'autres personnes, d'autres adultes notamment, qui, contrairement à ceux qu'il a connus pendant cette année particulière, il y a des enseignants qui sont merveilleux. Mais là, il se retrouve face à une enseignante qui ne le comprend pas, qui le rejette. Et lui, il va rencontrer des personnes qui vont se mettre à sa hauteur d'enfant ou qui vont lui apporter suffisamment de choses nourrissantes pour le faire revenir dans le monde qui nous entoure pour qu'il ait envie de s'y réinscrire. Eh bien, évidemment, Marie, au début du livre, elle n'a pas les clés pour aider son enfant immédiatement, bien entendu, mais elle a plein de signes qui vont être évoqués, notamment dans cette première partie. Un des signes qui reste quand même très visible, notamment pour nous, les lecteurs, c'est la rencontre avec un papa d'école, enfin le papa de Rosalie, qui est dans la même classe que Célion. Et enfin, je crois qu'elle est dans la même classe, d'ailleurs, en tout cas dans la même école. Et le papa qui travaille, je crois, en tant que thérapeute, eh bien, il explique en fait à Marie, à un moment donné, au détour d'une conversation, que Célion n'est pas ni un enfant fragile, ni un enfant dépourvu de ses capacités ou quoi, mais qu'il faut qu'il apprenne effectivement à pouvoir s'adapter tout en agent contre-courant. Oui, c'est une métaphore qui, pour cette femme-là, à ce moment précis, est très éclairante, puisqu'il lui dit, cet enfant, de toute façon, il y a la société autour de lui telle qu'elle est. Il ne va pas pouvoir changer tout ça. Donc, il va falloir qu'il s'y adapte et il prend cette image de la personne qui est sur un bateau ou sur une planche à voile et qui va devoir apprendre, non pas à prendre le vent frontalement, mais à remonter au vent. Et ça, ça va beaucoup l'aider. Et voilà, elle va chercher des moyens pour que son fils puisse, petit à petit, remonter au vent et avancer. Alors, si je peux me permettre, c'est une remarque tout à fait personnelle, bien entendu, mais ça m'a fait penser à Krishnamurti qui dit qu'il n'y a que les poissons morts qui nagent dans le même sens que le courant. Ça vous parle, ça peut-être ? Oui, oui, oui. C'est une autre métaphore à laquelle ça me fait penser. Il y avait un éditeur, le fondateur d'Actes Sud, qui disait si on ne fait que suivre le sens du vent, on est comme des feuilles mortes. Je lis aussi, clairement. Alors, juste avant de venir aussi vous présenter, vous, je voulais parler un tout petit peu dans cette première partie du personnage de Marie, parce que Marie est en train de traverser une tourmente personnelle. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'elle n'a pas toutes les clés non plus pour accompagner son enfant à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle est en plein moment de rupture amoureuse et très douloureuse, parce que sans aucune explication. C'est dur, ça, non ? À un chagrin d'amour, l'incompréhension, souvent, est quelque chose de terrible. Mais ça arrive la plupart du temps. Oui, aujourd'hui, il y a des gens qui se font larguer par textos. Pourquoi ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré pour que ça soit écrit ainsi dans votre livre ? Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Dans tous les moments de notre vie, il n'y a pas forcément des explications. Tout n'est pas forcément lisible. Moi, de toute façon, je suis convaincue que l'amour est tout sauf une eau claire. Et donc, cette femme est, au moment, le pire de sa vie personnelle, sans doute, parce que c'est un homme qu'elle a beaucoup aimé, qui la quitte deux jours au lendemain, en lui disant en plus quelque chose d'extrêmement méchant. Et elle est vraiment physiquement abattue. Elle n'a plus rien. Tout d'un coup, elle se retrouve démunie. Mais elle a cet enfant. Et quand on a la charge d'un enfant comme ça, c'est Duras qui disait, un enfant, ça oblige. Elle ne peut pas se laisser aller. Et cet enfant qui va à la fois être une contrainte, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se rouler par terre, pleurer et se libérer comme elle le voudrait de son chagrin. Et il va aussi l'obliger à rebondir, à pousser du pied au fond de l'eau pour aller chercher de l'air. Et ça va être grâce à lui, pour lui, qu'elle va trouver la force d'aller mieux. Il y a aussi le fait qu'à ce moment-là, il y a un autre chagrin qui revient à la surface, puisque être largué par l'homme, par Pierre, réveille quelque part, en étant mère, un père qui n'est plus. Alors, elle va vous voir sur les conseils d'une amie, une psychanalyste. Elle n'y croit pas du tout, à la psychanalyse. Elle va ressortir très en colère de ses séances. Elle va avoir l'impression de ne pas avoir eu grand-chose de cette rencontre avec cette thérapeute. Mais il y a quand même une phrase qui la remue, qui la questionne en tout cas, puisque la psychanalyste lui dit « Avez-vous déjà eu la sensation d'être abandonné ? » Et évidemment, dans ces moments de grand chagrin intense qu'on vit dans nos vies d'adultes, c'est très banal, ça fait remonter des failles, des douleurs de l'enfance. Et là, c'est la perte, en effet, de la personne qui l'a élevée, qu'elle a perdue quand elle était enfant, et d'un vide qui n'a jamais été comblé. Ça remue beaucoup de choses. Mais elle est aussi encore un signe très fort qui apparaît dans cette première partie du livre. Elle a deux ressources. Et elle va retrouver sa maman. Et là aussi, une autre similitude avec vous, Maud, c'est que ça se passe dans le Morvan. Et vraisemblablement, vous êtes vous aussi originaire de ce coin-là. Oui, c'est là où mon cœur est resté. C'est ma région. Le Morvan, c'est le centre du monde pour moi. Donc, c'était très agréable qu'avant de se faire ce grand voyage vers l'île scandinave, Marie et l'enfant, et un premier retour à la nature, une première façon de penser un peu leur chagrin, en ayant juste des sensations simples, comme de marcher dans l'herbe, de regarder le ciel étoilé, ce qu'on ne voit plus quand on est dans les grandes villes maintenant, et de retrouver cette mère, alors qu'elle est une mère avec qui elle n'a pas une relation extrêmement intense et heureuse, mais qui est quand même là, que j'ai voulu mettre en scène comme une sorte de sorcière, de chamane, qui elle-même est très... qui a un rapport aussi très spécial à la nature, puisqu'elle cultive des plantes, elle lit aussi des choses dans les étoiles. Elle a un rapport très décalé au monde, elle vit de façon solitaire, mais elle est extrêmement bienveillante avec cet enfant, et elle dit quelque chose à sa fille, à Marie, qui est vrai aussi. Elle lui dit, toi qui as tellement été proche de la nature, je ne comprends pas la vie que tu as à Paris, célibataire, noyée dans ce chagrin dont tu ne te sors pas, mais que fais-tu, ma fille, en gros ? Et d'ailleurs, cette maman qui est un peu chamane sur les bords, disons-le clairement, elle a de la retenue comme ça, mais peut-être que c'est aussi une façon de laisser sa fille faire sa vie, non ? En tout cas, elle la laisse tout à fait libre. Elle l'a sans doute beaucoup laissée libre. Enfant aussi, on a l'impression que c'est une enfant-Marie qui a poussé toute seule. C'est aussi une génération, cette mère qui est un peu bitnique, comme ça, où on laissait les enfants pousser librement. Et elle a quand même, dans son austérité avec sa fille, cette phrase-là qui va pousser Marie à se demander « Mais quels sont les choix de ma vie ? » Et c'est cette phrase-là qui va la remuer profondément et l'obliger à se prendre en main. Il y a plusieurs petites choses aussi qui nous ramènent au Morvan et à la fois dans la vie urbaine de Marie. C'est-à-dire qu'elle a fait de l'escalade. Et ce n'est pas rien, parce qu'on voit très bien dans ses souvenirs d'enfance et quand elle retourne dans le Morvan, elle va se souvenir d'escalader, de crapauter, d'être pieds nus dans la nature tout le temps. C'est un livre qui n'est pas très réaliste et qui est sans doute un peu plus symboliste. Et évidemment, dans l'escalade, il y a cet arrochement au sol, cette envie de s'élever et de voir les choses avec un surplomb qui permet de mieux les comprendre aussi. Donc l'escalade, tout au long du livre, il y a plusieurs passages où Marie monte, en tout cas dans l'espace. Pour ce livre, où je voulais aussi parler du ciel et des étoiles, c'est une première étape de l'élévation que va avoir cette femme vers quelque chose, vers un mieux-être, en tout cas. Voilà, et les étoiles, on va y arriver dans un instant, parce qu'effectivement, c'est l'histoire de l'histoire. Mais je vous montre l'enfant céleste. C'est vraiment très joli, très, très joli comme couverture et très lumineux, très, très invitant, on va dire. On a envie de découvrir qu'est-ce qui se passe là, derrière ce petit flou, cette île, la cacher un peu plus loin. C'est absolument ravissant et c'est comme ça, c'est coloré, c'est beau. Vous savez, je suis très branchée, nourriture. Et si je devais parler de votre livre, autant que nourriture, je dirais que c'est une pâtisserie. C'est un beau compliment, ça, non ? C'est un beau compliment. Je ne suis pas terminée. Ça serait un mille feuilles avec une très, très bonne crème qui l'assemble bien. On est un peu là-dedans. Alors, dans cette première partie, qui, somme toute, est quand même assez sombre par moments, mais pas tout à fait, il y a une grande passion. C'est la passion de Marie par Tycho Brahe. En tout cas, pour son histoire, qui est cet homme ? Tycho Brahe, c'est, en tout cas en France, un astronome qu'on a un peu oublié, qui a été immensément célèbre à son époque. Et son époque, c'est il y a quatre siècles. C'est un contemporain de Shakespeare. Ça aura une utilité plus tard dans l'histoire. Et il était un prince au royaume du Danemark, qui aurait dû, normalement, avoir une vie très calquée sur celle de son père, de son grand-père et de ses frères. Il aurait dû épouser une princesse et vivre à la cour du roi et devenir une des personnes les plus puissantes du royaume. On parle dans les années 15. C'est ça, c'est à la fin du XVIe siècle. Mais il est lui-même un enfant en marge. Et très jeune, il a la chance de voir dans le ciel une comète passer. Il va avoir un déclic. Il était extrêmement doué en science. Et il va vouloir se consacrer à l'étude du ciel. Il a 15 ans, il a 16 ans. Il va faire des études pour. Et on va le laisser avec des réserves, mais quand même faire ces études-là. Il va se montrer tellement brillant que très vite, il va avoir les meilleurs précepteurs. Il va pouvoir aussi, un peu comme Léonard de Vinci l'a fait, construire des instruments. Parce qu'il va se rendre compte que le problème, c'est que depuis Aristote, les systèmes, les modélisations du ciel sont figées. Que ça a fait 2000 ans que ça n'a pas bougé. Que les instruments de mesure ne sont pas adaptés. Et qu'il y a énormément de choses qui sont fausses dans les calculs et dans la carte du ciel. Et il va demander au roi du Danemark, dont il est le protégé, de lui offrir une île qui s'appelle l'île de Venn. Sur cette île, qui est donc préservée de toutes les sources de lumière, qui va être un tout petit peu au large du Danemark, juste en face du château d'Elseneur, qui est le château d'Hamlet. Sur cette île, il va construire, ni plus ni moins que le plus grand observatoire du monde. Ça va être un palais fabuleux. Et il va avoir, ce qui nous paraît maintenant extraordinaire, environ 1% du PIB du Danemark, pour faire ce qu'il veut. C'est-à-dire avoir 100 personnes qui vont travailler pour lui, tous les scientifiques du monde qui vont venir le visiter, des moyens, mais vraiment incommensurables, pour pouvoir, nuit après nuit, pendant 20 ans, mesurer le ciel, redessiner la carte des étoiles. Et dans cette première partie du livre, donc, on voit que cette passion qui a Marie, elle commence tout simplement à partager avec Célion, qui devient complètement mordu de l'histoire, et qu'on demande à sa maman de continuer à lire les livres qu'elle a lus elle-même enfant. Et c'était son papa aussi, là, qui avait... Parce que pour un enfant, Tycho Brahe, il est extraordinaire à plus d'un titre, c'est un héros de roman. Il a une vie incroyable. Quand il avait une vingtaine d'années, il s'est battu en duel, un peu comme Ivarice Gallois, le mathématicien, pour des raisons scientifiques. Il est opposé à quelqu'un et il va avoir le nez coupé dans ce duel. Il va avoir une prothèse en or. Donc, ça, déjà, ça paraît extrêmement rocobalesque. Et ensuite, quand il sera sur l'île, il va avoir une vie tellement libre. Il est toujours avec sa horde de chiens, un rapace sur l'épaule. C'est un personnage qui vit essentiellement la nuit. Et il a comme meilleur ami deux personnages. un nain qui s'appelle J.P., qui était, dit-on à l'époque, capable de lire l'avenir, lui aussi, qui avait des pouvoirs particuliers. Puisque Tycho Brahe est alchimiste, il croit beaucoup, il est astronome, mais il est aussi astrologue. À l'époque, tout est mélangé. Et Tycho Brahe va avoir comme deuxième être proche un élan qui le suivait partout, qui mangeait aussi avec eux dans les repas fasteux qu'il organisait dans son palais et qui était un élan alcoolique qui avait ses propres... Non, mais c'est incroyable. Sa propre chambre, ses appartements dans le château et qui, un jour, est mort de façon terrible et aussi marquante, puisque Sou, il est tombé dans l'escalier menant à ses appartements. La prochaine fois que vous allez boire un coup chez vous, peut-être que c'est le cas actuellement, en nous regardant, bien entendu, vous allez être inquiets, à la santé de cet élan, avec modération, bien sûr. Juste avant d'arriver dans l'île de Venn, puisque justement, c'est la deuxième partie de ce livre, il y a une bascule à un moment donné, il y a cette connexion, on a compris que Marie, elle-même, elle a compris qu'il faut se connecter avec son fils et cet enfant céleste, si particulier, si proche lui-même de la nature, si amoureux des animaux, des fleurs, des plantes, enfin, et des astres, bien entendu. On va revenir un petit peu sur vous, si vous voulez bien, Maud. Donc, vous avez écrit d'abord un premier livre en 2017, qui a reçu un prix prestigieux, le prix Larbo. Et puis aussi, il était finaliste pour les prix Médicis en Essaye. Ça s'appelle « La nuit pour adresse ». C'était paru dans les éditions Gallimard. C'était une biographie, là aussi, d'un homme. Alors, Tico Brahe, sur l'enfant céleste, une biographie avant qu'elle ait été primée. En tout cas, il y a un lien, puisque la personne dont je parlais dans le premier livre est un éditeur des années 20, qui était le parrain de ces années folles, le parrain de toute la bande américaine. Il s'appelait Robert McCalmon. Et c'est un homme extrêmement marginal qu'on a totalement oublié. Lui, Tico Brahe est méconnu, mais McCalmon est totalement oublié. Son nom avait sombré dans la nuit, d'où ce titre. Et pourtant, ça a été le premier éditeur d'Emingway, de Gertrude Stein. C'est lui qui a tapé le monologue de Molly Bloom, de Joyce. Enfin, c'était aussi un homme extraordinaire. Et donc, j'ai eu à cœur de le réhabiliter, parce que c'est une très belle personne. Et oui, peut-être que ça me plaît. Et je vais continuer à parler des gens qui sont un peu, en effet, qui sont un peu atypiques par rapport à la norme ou qui sont des gens, je ne sais pas, je n'ai pas de plaisir, en tout cas, je n'ai pas envie d'écrire sur les vainqueurs. Ça ne me plaît pas sur les gens forts. J'ai envie d'écrire sur ceux qui ont fait de belles choses et auprès de qui on est passé un peu à côté. C'est vrai qu'on apprend que la fin de vie de Tico Brahe, ce n'était pas aussi flamboyante que tout ce qu'il a vécu dans cette île de Veine. L'essentiel de cette vie, scientifiquement parlant, vient de la dernière année. Il a été le maître de Kepler. Et c'est parce qu'il lui a transmis les données qu'il avait accumulées pendant 20 ans que Kepler, c'est lui le génie, c'est Kepler, a pu écrire ces trois théories fondamentales sur l'univers qui ont complètement révolutionné et qui ont révolutionné notre conception, notre place, nous en tant qu'hommes, dans le monde. Donc Tico Brahe a été la base de données de Kepler. Il lui a transmis des choses. Mais ce n'est pas lui qui a inventé le système solaire tel que Kepler l'a mis ensuite en œuvre avec les ellipses, en servant aussi de Copernic. Tico Brahe était un peu passé à côté du système solaire tel qu'on le voit maintenant. Mais il a été fondamental. Heureusement, c'est une des très belles rencontres de l'histoire, cette dernière année, qui a permis de les voir travailler ensemble et de, encore une fois, permettre cette transmission. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même qu'il faut souligner, c'est que dans le livre L'enfant céleste, il y a ces histoires, il y a l'histoire de l'homme, des hommes, mais il y a surtout une histoire magnifique, très forte, la force des femmes. Elles sont toutes magnifiques dans ce livre, quand même, ces femmes, non ? Que ce soit Marie, Solveig, la maman, il y a un truc. C'est une espèce de compensation. Peut-être que ce n'est pas prévu comme ça, forcément, puisque ce sont des personnages qui se dévoilent. On a presque l'impression que l'histoire de Tico Brahe, par exemple, qui va vers quelque chose en déclin et celle de Marie qui remonte vers le céleste. Alors, j'espère que Solveig est une femme agréable. En tout cas, quand on a un grand chagrin d'amour, il y a toutes sortes de choses qui aident, mais l'amitié, évidemment, est un socle très fondamental. Et l'amitié, ça peut être une amitié masculine ou féminine. En l'occurrence, là, c'est une femme et une femme forte qui est campée sur ses deux jambes, qui est une sorte de géante, comme on voit des fois ces femmes en Scandinavie qui sont telluriques, très impressionnantes, qui vivent aussi au plus près de la nature, qui n'ont jamais peur ni du froid, ni des éléments, donc c'est une femme aussi particulière parce qu'elle vient d'une île et que les gens qui vivent sur des îles et qui sont confrontés en permanence aux éléments, il faut imaginer ce que c'est que d'avoir toujours la mer, le vent et le ciel au-dessus de sa tête et d'être coupée du reste du monde comme elle l'est. Ça forge un caractère et c'est une fille de pêcheur, elle-même, elle a monté son affaire toute seule. Voilà, c'est une femme très forte et ça me plaisait que ça soit un peu comme une ombre portée sur ce qu'est Marie qui est une citadine un peu en perdition, voilà, qu'elle lui donne un cap. Mais il n'y a pas que des femmes qui sont belles dans ces rencontres parce que Désesseinte, par exemple, est quelqu'un qui, à sa manière, va l'aider aussi. Mais là, on est déjà arrivé dans l'île. Je boucle juste le côté que je voulais mettre en avant en fait de vous et de votre travail puisque vous êtes là dans la casquette autant qu'auteur mais vous êtes aussi éditrice donc le livre c'est votre univers tout simplement et vous êtes membre du comité de lecture chez Gallimard. D'où est-ce qu'il vient toute cette passion ? C'est quoi votre parcours ? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Je ne sais pas il faudrait remonter à l'enfance je viens d'une famille où il n'y avait pas de livre mais où très vite mes parents encouragés par les enseignants m'ont emmenée à la bibliothèque donc je le dis toujours mais c'est vrai que je dois tout à l'école de la République et aux bibliothécaires je n'ai jamais quitté les bibliothèques jusqu'à aujourd'hui maintenant il y a aussi les librairies mais je vais toujours en bibliothèque et pour des gens comme moi qui n'avaient pas ces bibliothèques personnelles ou cette transmission de leurs parents ça a été un monde qui s'est ouvert et que je n'ai jamais cessé d'arpenter donc c'est vraiment une passion qui m'est venue naturellement et parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont donné des livres à lire que j'ai eu ça entre les mains et que j'ai plus jamais eu envie d'avoir autre chose au quotidien ensuite c'est une vie faite de hasard c'est à dire que je n'ai pas fait les études pour ça j'ai fait plutôt des études scientifiques donc j'ai sans arrêt l'ouvoyer mais il se trouve que l'édition c'est pareil c'est un métier dont je n'avais donc j'encourage les élèves à faire des stages parce que je n'en avais jamais eu l'idée avant qu'on me propose un stage dans l'université où j'étais et puis que ça me plaise et que ensuite je fasse plein de stages et que je monte à Paris puisque je venais de province on dit qu'il y a le milieu social mais il y a aussi la géographie pour l'édition qui est un frein plus on est loin du lieu où ça se passe et pour l'édition il n'y a que Paris comme pour beaucoup de choses dans la culture mais pour l'édition c'est bien plus prononcé qu'ailleurs plus c'est compliqué et de rencontre en rencontre je suis arrivée jusque chez Gallimard qui est une très jolie maison très épanouissante où je peux publier de beaux auteurs et avoir le temps de travailler avec eux ce qui devient rare oui c'est vrai que vous avez une actualité particulièrement intéressante à souligner avec un premier roman d'un auteur prometteur qui avait envoyé son manuscrit chez Gallimard comme ça qui ne croit toujours pas d'ailleurs qu'il va être édité en fait là aussi c'est quelque chose d'important à dire on reçoit 8000 manuscrits par an chez Gallimard et sauf exception la plupart des premiers romans que je publie viennent de de ce qu'on a reçu par la poste ce sont des gens que je ne connaissais pas du tout et je suis là surtout pour ces premiers romans pour trouver ce qu'on appelle nouvelles voies et 4 ou 5 fois par an je publie des auteurs dans la maison qui n'avaient jamais eu de livres auparavant et ce sont toujours de très belles rencontres et oui j'imagine que c'est quelque chose d'envoyer son manuscrit à l'aveugle et que ça se transforme en livre voilà quelques élus parmi ces 8000 manuscrits quand même en tout cas ils sont lus ils sont tous lus et je pense que si un livre est bon il finit toujours par être publié il y a beaucoup d'éditeurs qui cherchent de bons livres voilà le vôtre est paru dans la belle transition chez donc les éditions de l'Observatoire qu'est-ce qu'on peut dire sur cette maison d'édition comment ça se fait comment ça matchait avec vous alors les éditions de l'Observatoire c'est une maison relativement jeune il n'y a que quelques années qui est dirigée par Muriel Bayer qui est une femme extrêmement connue dans le milieu de l'édition pour faire surtout des livres sur les hommes politiques c'est une très grande éditrice beaucoup de documents de témoignages et elle a cette collection où pour l'instant il y a très peu de livres il y a une dizaine de livres par an donc peut-être que maintenant c'est 40 ou 50 livres avec beaucoup de livres étrangers donc du coup en français je viens un peu au début de cette histoire là et ça me plaisait d'être publiée dans une maison jeune avec une équipe elle-même extrêmement jeune très dynamique enthousiaste ça contrastait beaucoup avec ça me permettait de faire vraiment la part des choses avec mon métier dans une maison qui a plus d'un siècle qui est un énorme paquebot comme ça et l'Observatoire en plus on n'y a pas du tout pensé avec Dana Burlak qui est mon éditrice ce sont les gens quand on leur a raconté l'histoire de l'astronome qui ont dit bah oui publier à l'Observatoire ça s'imposait c'était très drôle c'est vrai que c'est pas mal du tout et donc maintenant on va peut-être monter dans le bateau avec Célion et Marie pour partir à l'île de Vend vous êtes d'accord ? très bien une histoire qui se raconte quand même à deux voix vous avez écrit à la fois pour Marie mais aussi pour Célion pourquoi ? je ne voulais pas que ce soit que l'histoire d'un chagrin d'amour l'essentiel du livre c'était surtout l'histoire de cette mère et de cet enfant et il me semblait important qu'il y ait la voix de l'enfant qu'il vienne pondérer un peu les propos de la mère qu'il n'est pas la même approche de la nature elle elle est quand même pétrie de sa culture intellectuelle livresque à chaque fois qu'elle voit un bouquet de fleurs ça lui fait penser à un livre qu'elle a lu enfin elle est j'exagère un peu mais elle est quand même toujours en train de de réfléchir et elle a une distance à la nature qu'elle n'avait pas quand elle était enfant et c'est à travers le regard de son enfant qui est un regard sans filtre beaucoup plus poétique simple et juste sur la nature qu'elle va retrouver ce lien direct qu'elle va revivre de façon sensuelle mais ça va être tout un cheminement donc je trouvais ça intéressant un peu comme dans un tableau tableau cubiste que pour des mêmes scènes ça soit raconté par la mère et qu'il y ait le regard de l'enfant par ailleurs moi il n'y a rien qui me fascine plus que les voilà sans tomber dans la mièvrerie que les paroles d'un enfant sur ce qu'il voit il y a des convocations d'images des choses des mots d'enfant qui sont extraordinaires ils ont des associations d'idées qu'on perd ensuite parce qu'on est beaucoup plus normé dans nos cheminements de pensée que non que ne gardent que les artistes et les poètes et je trouvais ça assez joli qu'il y ait cette voix de l'enfant régulièrement qui viennent ponctuer comme des petits poèmes en prose la logorée de la mère vous avez dit un mot très important parce que alors si je peux me permettre en tant que lectrice il y a un mot qui n'associe pas du tout à ce livre c'est mièvre non 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 on n'est pas là-dedans pourtant c'est un livre qui je parlais tout à l'heure de de pâtisserie non non on n'est pas là-dedans on n'est pas dans quelque chose de triste au combien on est dans quelque chose qui va nous nous porter nous faire du bien vous savez quel est le bon moment pour lire ce livre parce que j'ai vu dans la presse il y a des gens qui ont lu pendant l'été à la rentrée il faisait beau ils avaient envie d'être dans l'île etc ben non je pense que c'est maintenant qu'il faut le lire un dimanche comme ça il faut s'accorder ce temps de voyage ce temps pour soi-même et vivre ce livre parce que le matin en ce moment quand on se réveille le lundi tôt pour aller au travail on peut écouter déjà le chant des oiseaux et là je peux vous assurer que c'est toute la semaine qu'on va passer une semaine extraordinaire merci beaucoup donc on part dans l'île de Vend c'est une île que vous connaissez personnellement alors non je n'ai jamais mis les pieds je l'ai longé en bateau j'ai travaillé quelques années à Oslo et quand on fait du bateau entre Oslo et Copenhague on longe l'île de Vend en réalité on longe l'île qui est maintenant une réserve naturelle où il y a juste quelques maisons et où essentiellement les gens font du vélo ils viennent là pour se balader alors en réalité je crois que si on devait y aller faire du vélo elle est plus petite que l'île telle que je l'ai fantasmée dans le livre puisque Marie et Célian passent leur journée à faire des kilomètres et des kilomètres le vent dans le dos voilà à admirer toutes les parties de cette île à la cartographier c'est une île relativement petite magnifique elle est vraiment atypique parce qu'elle a des falaises comme ça où la forêt s'approche jusqu'au bord de la falaise et tout d'un coup on est ça chute dans une eau c'est la Baltique donc une eau qui est relativement sombre et quand on longe cette île on a envie d'y aller parce que ce sont des falaises qui sont claires des ocres des blancs et il y a le vert de cette forêt les couleurs le bleu l'ocre et les forêts tout de suite c'est très 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 attirant ça y est elle a commencé déjà à nous décrire on est en train de plonger dans la nature parce qu'ils vont arriver et puis ces lions alors spiègle comme il est il va pouvoir jouir d'une liberté totale dans cette île il peut sortir faire la connaissance de cette nature elle est parfaitement dans son élément et ça va l'épanouir mais on a quand même ce sentiment quelque part qu'il est entrant parce qu'il va rentrer en sixième peut-être peut-être il va revenir la question se pose à un moment donné et bien on a le sentiment qu'elle est en train de traverser avec sa maman elle lui a proposé un rite initiatique parmi tout ce qu'il trouvait très difficile à vivre il y avait les horaires avoir une montre regarder une pendule être sans arrêt obligé de se dépêcher ou au contraire d'attendre des heures interminables à l'école c'était quelque chose vraiment physiquement pour lui insurmontable et là elle va lui offrir non seulement l'espace de cette île où il va pouvoir se promener librement mais le temps aussi ses journées sont divisées par le soleil et la lune et ça pour lui ça va être quelque chose tout d'un coup là aussi son corps d'enfant de dix ans va pouvoir être pleinement en phase avec la nature les journées le temps qui va passer pluvieux les rayons de soleil il va tout prendre sur son visage et il va pouvoir respirer c'est un enfant céleste n'oublions pas ça avec sa maman ils vont donc partager des moments de bonheur comme ça et ça aussi va grandement favoriser en fait à cette connexion de Marie avec ce qu'elle est avec la nature et avec ce qu'elle a envie de faire finalement ce qu'elle a envie de devenir de faire de tout ce matériau là et ce chagrin d'amour qui commence à se dissiper commence à partir grâce notamment à des rencontres aussi oui il y a des moments croustillants dans le livre c'est clair mais des rencontres si j'ose dire comme on disait tout à l'heure donc on va tout de suite rentrer au coeur de partage avec Solveig avec Désessante et puis Björn vous avez dit l'île de Venn comment ça se dit Venn Venn alors moi avec mon super accent breton n'est-ce pas l'île de Venn donc on arrive à l'île de Venn et on va chez Solveig parce qu'elle est la personne qui tient une sorte de pension oui c'est ça une pension de famille un peu à l'ancienne bon j'ai voulu inventer de toutes pièces un endroit vous savez comme quand on est petit qu'on dessine sa maison idéale ben voilà c'est cette pension là un endroit où ça sent dès le matin très bon le café les odeurs de tous les repas que Solveig va concocter parce qu'elle a son jardin où elle fait pousser ses dizaines de pieds de tomates différentes et qu'elle aime les choses de la vie pleinement et cette maison va être très simple minimaliste même dans son décor mais il y a un grand peintre danois qui s'appelle Amershoi qui peint que des intérieurs dénudés avec des tons de scéladons des beiges des blancs où on a l'impression que dans ces endroits là on serait forcément en pleine sérénité que c'est comme des endroits propices à la méditation donc je voulais que ça soit cette grande maison là ouverte sur ouverte sur la mer juste en dessous là il y a un ponton il y a la plage les bateaux qui peuvent partir tout de suite et puis qu'ils habitent à l'étage je voulais aussi qu'ils puissent être dans le ciel directement et dans cette pension il y a des essences qui est là aussi c'est un professeur qui fait des recherches sur la vie de Tycho Brahe qui écrit qui publie des choses et aussi sur l'histoire d'Hamlet il fait un lien entre tous les deux donc il va passer beaucoup de temps à échanger à la fois avec Célion mais aussi avec Marie et je ne sais pas mais est-ce que je peux me permettre en tout cas c'est le sentiment que ça m'a donné que des échanges qui relèvent d'un papa qui n'était pas parfois des conseils un peu en tout cas il se permet parce qu'il a aussi beaucoup d'ironie et puis le surplomb que lui donnent les années supplémentaires par rapport à Marie de là où Solvay est tout le temps dans la bienveillance lui il va gratter un petit peu ou ça peut faire encore un peu mal pour l'obliger à aller jusqu'au bout en tout cas de son cheminement pour s'éloigner de son chagrin et c'est quelqu'un que ça me plaisait qu'il soit aussi dans cette ironie et qu'il soit un peu drôle aussi qu'il ait un rapport différent petit garçon par exemple il va passer son temps à prendre la tangente et à lui apprendre des choses que sa mère n'a pas forcément envie ou de le distraire de ses devoirs enfin voilà il n'a lui-même pas d'enfance c'est un homosexuel il est en effet un professeur qui a dédié sa vie à Shakespeare à des recherches particulières sur l'identité de Shakespeare et la narratrice l'appelle tout de suite des esseintes elle aussi pour se moquer un peu de lui parce qu'il est toujours habillé de façon impeccable c'est un dandy donc c'est un vieil esthète anglais et moi je me suis amusée tout au long du livre à lui donner des attributs des esseintes le personnage de Viesmans il mange des oeufs à la coque au milieu de la nuit il a des bouquets de fleurs qui sont ceux qu'on trouve dans A rebours ça c'était un petit clin d'oeil personnel parce qu'il se trouve que je connais quelqu'un qui m'a beaucoup aidé qui lui ressemble énormément et je trouvais ça intéressant que cet homme là ne parle aussi que par citation quasiment on a tendance à se moquer des citations ou alors à en faire des choses vraiment vite de sens à les utiliser pour des marques de lessive ou n'importe mais des esseintes elles sont toujours disséminées à très bon escient à des moments particuliers de la journée et de la vie de Marie il va lui citer des phrases de Proust de Shakespeare et ces phrases là elles vont être comme des socles comme des étapes dans son cheminement je parle depuis tout à l'heure d'un cheminement mais je crois vraiment que pour le chagrin d'amour il y a comme un cycle et qu'il faut faire c'est Proust qui dit ça il faut faire le tour de son chagrin pour arriver à remonter petit à petit à rebours justement pour se retrouver soi-même il faut arriver il faut épuiser ce cycle là et des esseintes va être très complémentaire de Solveig et de l'autre personnage qui s'appelle Björn qu'on va voir après ce sont chacun des personnes qui vont avoir leur attribution particulière pour faire du bien à Marie et à Célian aussi d'ailleurs sans tarder parlons tout de suite de Björn parce que j'ai dit pourquoi pas c'est génial c'est le frère de Solveig mais là comme vous le décrivez enfin je vais dire cadeau quoi super le beau viking qui arrive tes oeufs un peu sur les bords qui participe des soirées agréables etc et hop ni vu ni connu la sensualité et son chemin d'abord je crois qu'il faut s'amuser aussi quand on écrit et que c'était juste parfait il y a plusieurs remèdes au chagrin d'amour on les connaît tous on ne les utilise pas toujours il y a le voyage évidemment l'altérité la découverte de quelque chose qu'on n'imagine pas et voilà le réenchantement de sa vie il y a la lecture moi j'ai lu énormément de livres qui parlaient de chagrin d'amour je vais dire Daniel, Noah, Duras tous j'ai lu 300 000 livres et ça aide évidemment aussi de voir ce que les gens ont déjà vécu et comment ils ont réussi à dépasser leur chagrin il y a l'amitié dont on a parlé tout à l'heure le contact avec la nature et évidemment la dernière clé un nouvel amour super naturel quoi super naturel d'ailleurs c'est un côté érotique faussement pudique mais vous savez vraiment arrêter là où il faut on est dans la suggestion attention c'est terrible mais on a vraiment le loisir de tout s'imaginer derrière et c'est formidable d'ailleurs si je peux me permettre on a parlé il y a trois parties bien distinctes de ce livre c'est à dire la première partie qui est le départ donc avant le bateau le bateau et l'autre partie et bien peut-être qu'elles auraient même pu vivre toutes seules parce qu'à chaque fois qu'on termine une partie j'ai eu la chance de lire une partie et de m'arrêter et bien voilà on reste quand même en train de se dire qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'elle va faire ça elle pourrait faire ça c'est une invitation à l'imaginaire pour soi-même aussi non ? moi j'avais envie que beaucoup de choses soient suggérées j'aime pas moi comme lectrice quand tout est dit que tout est là et qu'il n'y a plus de place pour le lecteur pour cet imaginaire là alors je sais qu'il y a des lecteurs que ça a gêné qui ont trouvé que la narratrice était froide par exemple ou qu'il y avait trop de pudeur ou que c'était un peu sec peut-être dans l'écriture parce que moi je comprends ça mais en tout cas moi ma façon d'écrire c'était d'être beaucoup de disséminer des petits cailloux comme ça pour que les gens puissent faire leur propre chemin aussi dans cette île et comprendre c'est qu'on prenne qui pourra et qui voudra en fait et prendre ce qu'il voulait prendre et puis se projeter des choses très différentes aussi un peu éclatées sur ce livre et peut-être que c'est cohérent avec ce que vous disiez au départ de notre entretien c'est-à-dire que ce savoir prendre le temps finalement si on laisse cette part un peu d'inconnue ça veut dire qu'on pousse les gens à attention vous avez pris le temps et puis il y a des détails qui sont très importants on a l'impression qu'elle ne s'occupe plus tellement de son fils quand elle est sur cette île ce qui est un peu paradoxal vous le retrouvez mais parce que quand on aime quelqu'un et que c'est un enfant comme ça c'est aussi l'aimer que de le laisser libre elle le laisse libre mais elle le voit elle le surveille et puis ils se retrouvent sur des petites choses et ces détails-là ils ont une importance capitale dans leur vie les cailloux au fond des poches le pissenlit sur lequel on souffle et la carte des étoiles peut-être que c'est plus important que d'avoir je ne sais pas un sifflet pour le rappeler à heure fixe pour le repas et d'ailleurs si on revient un petit peu sur l'histoire avec l'apport de la présence de Tycho Brahe au sein du livre et bien il y a le château il y a ce lieu on est dans l'île de Veyne donc j'ai appris on est dans l'île de Veyne donc on va effectivement bastionner les lieux et en discuter les soirées elles servent aussi à ça et donc ces lions ils sont parfaitement associés à toutes ces discussions donc on voit aussi que la nature elle est à la fois disponible dans tout ce qui est sensation puisque effectivement on peut éprouver des sensations en le lisant on peut se projeter mais il y a aussi ces connaissances c'est-à-dire tout tourne autour finalement vraiment de la nature cette île elle était vraiment intéressante pour le roman parce que c'est à la fois donc cette réserve naturelle qu'ils explorent de façon de plus en plus sensuelle et je voulais vraiment que la nature soit voilà au cœur du livre mais elle est aussi insolite parce qu'il y a cette figure de Tycho Brahe qui plane toujours au-dessus d'eux et qui est partout finalement encore dans l'île c'était pour moi assez beau qu'il y ait toujours il y a les ruines du château et qui se balade dans les ruines moi comme lectrice un des livres qui m'a le plus plu c'est pas du tout original c'est le livre de Camus où il raconte donc c'est dans 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 je ne sais plus où il se balade à Tipassa dans les ruines et où on a l'impression tout d'un coup que le temps est suspendu qu'à la fois il y a cette journée qui n'en finit pas qui est éclaboussée de lumière extraordinaire et puis aussi ce rappel de tout le passé qu'il est en train d'arpenter et j'ai toujours été troublée par par ça quand on se retrouve dans des ruines d'avoir à la fois l'impression qu'on est dans le moment présent et qu'on est forcément projeté dans un temps qui n'existera plus jamais et dont on a dont on éprouve profondément la mélancolie et là par rapport à Tycho Brahe ils sont sans arrêt dans ce mouvement d'aller à sa recherche et d'explorer ce qui a été sa période présente son présent à lui et en même temps d'avoir cette distance ils vont en partant à sa recherche aussi réussir à s'en affranchir et l'île au départ elle est quand même assez sombre puisque finalement il y a quand même ce Tycho Brahe ces ruines le chagrin qu'ils véhiculent tous les deux qui est encore un peu là les embruns l'austérité aussi de ces pays scandinaves qui pour des méditerranéens comme on est quand même nous les français peut toujours être un peu étonnante et il y a Hamlet et l'histoire de Shakespeare je voulais que ça soit une île avec des fantômes ça me semblait par rapport à la psychologie de cette femme voilà au premier tiers du livre être encore ça qui est les fantômes de son passé de son père de toute cette enfance qui lui remonte très très profondément voilà qui l'étouffe aussi tout d'un coup je voulais qu'il y ait tous ces fantômes et donc l'histoire d'Hamlet elle était merveilleuse pour ça pour qu'elle puisse aller de plus en plus vers la lumière et bien vous avez compris dans ce livre il y a tous ces ingrédients qui m'aident de nous confier et puis il y a un passage si je peux me permettre parce que à ce moment là on est dans l'île et on voit bien que les deux personnages principaux Célion et sa maman sont en train de se reconstruire de de mettre vraiment des beaux poncements sur leurs blessures on peut dire ça comme ça peut-être de guérir de leurs blessures il n'y a pas que d'ailleurs Bjorn la personne à la rencontre on va comprendre aussi dans leur discussion que lui aussi on se rend compte que dans une existence les blessures elles sont peut-être inévitables la souffrance à un moment donné elle arrive mais il y a tout ce chemin qui peut être réparateur et la nature est un grand remède là-dedans donc ils sont en train de vivre comme ça un peu comme un bonheur arrêté dans le temps parce qu'ils passent deux mois à peu près en tout cas ils sont partis pour passer deux mois dans l'île et comme nous avions dit tout à l'heure le personnage des essences et bien à un moment donné il y a un entretien un petit peu plus intime on va dire avec Marie et là où je voulais venir avec cette histoire de faire un peu figure de père c'est qu'il est un peu intrusif à ce moment-là et moi j'étais fâchée au fait quand je l'ai lu je vais partager avec vous j'aurais pu partager avec vous des moments de la nature et tout ça mais non mais ça vous allez découvrir par vous-même parce que c'est tellement beau franchement ça ne s'espoile pas mais là il dit par exemple vous ne sauriez pas tomber amoureuse de beau viking elle répond je n'en suis pas là je ne me suis pas posé des questions vous devriez parce qu'il est balade en vélo il est couché de soleil c'est formidable mais quand vous vous retrouverez à la morte saison sur une île isolée par les tempêtes en tête à tête au coin du feu avec cet homme de bois vous ne vous honoriez pas oh c'était pénible c'était pénible de lire ça parce que je me suis dit déjà mais en même temps ce passage là il est fondamental et c'est très agréable notamment quand on s'arrête sur ce passage là et on se demande qu'est-ce qui va se passer après qu'est-ce qui va se passer et c'est génial ça c'est un moment clé pour moi c'était vraiment je ne sais pas peut-être je me trompe dans l'intention mais je l'ai ressenti de cette manière là c'est ça une véritable amitié c'est quand les personnes se permettent de dire des choses qui dérangent aussi parce que quand on vit une nouvelle histoire souvent les gens ils vont billes en tête ne se posent pas de questions or il faut qu'elles se posent des questions et qu'elles finissent son cycle du chagrin puisqu'elle n'est pas encore au bout donc il l'oblige il l'oblige et bon il le fait à sa manière qui est un peu brutale parce que ça ne l'a pas fâché voilà non ça ne l'a pas fâché elle comprend que c'est de l'affection aussi oui certainement alors dans cette découverte le fait qu'elle est en train de 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 se guérir de ses blessures elle voit la femme qu'elle est quoi la femme forte qu'elle est c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant de la force des femmes Marie est une femme forte est une femme qui est en connexion avec son enfant c'était effectivement un passage de sa vie qui tout être un peu en fait traverser et du coup elle se redécouvre en tant que femme forte et elle sait ce qu'elle va faire c'est une évidence je pense je ne sais pas alors je voulais bien savoir est-ce qu'il y a eu un moment où il fallait hésiter ou est-ce que vous devez sentir qu'elle hésitait parce que j'ai le sentiment que non ah non je crois que depuis le départ il a toujours été prévu qu'il revienne de l'île l'île c'est une étape dans leur vie je n'avais pas envie que ça soit tout quitter pour vivre ailleurs je voulais juste que ça soit trouver un moyen comme avait dit le psychologue au début à Marie de remonter au vent mais pour rester dans leur société de rester avec leur famille leur vie citadine etc mais de mieux la supporter et bien ils auront ce bagage des deux mois dans l'île où ils pourront retourner autant qu'ils voudront mais ça va les aider et justement ils vont donc quitter l'île c'est Maud qui l'a dit c'est pas moi un dernier rivage c'est la troisième et dernière partie de ce livre magnifique ils vont partir mais ils vont partir de l'île mais c'est c'est beau c'est pas triste c'est gai c'est joyeux c'est top c'est bien mais on se demande quand même alors c'est ça quand on lit les parties qu'est-ce que c'est agréable de terminer cette partie de l'île et de se dire qu'est-ce qui va se passer en fait en fait moi j'ai été portée par une chanson qui est une chanson de Barbara qui s'appelle Que ma joie revienne où elle joue avec l'histoire sans cesse où elle parle à un nouvel amour et elle lui parle de son ancien chagrin d'amour et elle lui dit je vais réussir à m'en départir je vais pouvoir t'aimer pleinement etc et puis elle reprend et elle revient en arrière mais elle raconte il y a cette phrase magnifique il est paraît-il un rivage où l'on guérit du mal d'aimer et c'est pour ça que ça s'appelle le dernier rivage et elle parle d'un pays où meurt la peine et donc pour moi c'était l'île de Veynes je vois bien parce que c'est vrai qu'à la fin du livre on voit les recherches que vous avez faites vous citez Barbara entre autres effectivement vous avez beaucoup travaillé pour faire ce livre ce n'était pas que l'histoire de Marseille en fait c'est pas du travail c'est juste que comme une éponge à un moment donné où j'ai eu comme tout le monde un chagrin d'amour et bien le refuge le plus immédiat pour moi c'était les livres à nouveau donc et certains plus que d'autres donc je les cite à la fin ce sont des amis et Barbara qui n'est pas un écrivain a été aussi extrêmement précieuse à traverser des moments très bien donc écrire la nuit ça veut dire quoi ? ça veut dire que contrairement à Virginia Woolf je n'ai pas une chambre à moi et que le seul moment où je peux avoir un lieu qui ne soit que pour moi où je ne sois pas dérangée c'est un moment que je m'octroie la nuit et je pris ce rythme depuis 5-6 ans mais qui ne me coûte pas parce que je ne dors pas beaucoup naturellement je me levais très tôt donc voilà tous les jours à 5 heures mais c'est un tel bonheur l'hiver d'être sous un gros plaid ou alors l'été de pouvoir ouvrir sa fenêtre sur le jour qui se lève c'est d'imaginer les gens qui dorment encore autour voilà c'est mon bonheur à moi chaque jour et donc on va vous imaginer Maud chez vous en train d'écrire la nuit ce processus Olivier comment ? Est-ce que vous écrivez vous écrivez vous écrivez et puis tout d'un coup vous ratissez comment vous faites ? Je ne sais pas je n'ai écrit que deux livres je n'ai pas vraiment de méthode Fabia pas de méthode forcément mais comment vous l'avez vécu ? Les deux livres sont très différents le premier j'avais passé 10 ans à faire des recherches pour ma calmone donc j'avais énormément de notes et donc c'est à partir de cette masse énorme que j'en ai sorti le livre et celui-ci il est venu de façon très linéaire j'ai raconté vraiment ce chemin tel qu'il est maintenant lisible avec ces étapes-là où moi-même j'avançais dans l'île en même temps que les personnages voilà il a fallu finir à un moment et c'était très agréable de finir dans cette clarté-là Et aujourd'hui qu'est-ce que c'est la nature pour vous, Maud ? Alors là on est dans cette période confinée donc je ne peux pas dire que c'est quelque chose que j'ai pleinement retrouvé en tout cas j'ai à cœur maintenant puisque je n'ai pas réussi toujours à le faire de me préserver ces moments où je peux me retrouver pleinement au contact de cette nature ça m'a trop manqué quand on est jeune adulte je crois quand on fait des études qu'on est dans son travail finalement pendant disons toute ma vingtaine d'années même ma trentaine quand j'étais trentenaire je ne me suis pas rendue compte que je passais à côté de ce que j'aimais le plus parce que on est dans une vie pleine et qu'on ne réfléchit pas qu'on fait des enfants qu'on travaille activement etc qu'on a des amis qu'on va en boîte de nuit enfin je ne sais pas voilà on vit peut-être parce que la nature est bien faite oui et puis peut-être que ce chagrin a été un vrai déclencheur tout d'un coup j'ai pris conscience que je m'étais sans le vouloir coupée de ce qui me plaisait le plus au monde et donc maintenant même en vivant à Paris en tout cas de plus en plus j'essaie de retrouver ce contact là en tout cas avec les chants libres je sais que tout le monde ici les gens que nous regardent vont sûrement être ravis de vous entendre vous avez fait le déplacement pour cet entretien mais c'est un bonheur avec des plantes et des oiseaux c'était parfait c'était fait pour vous j'étais très très heureuse rien de faire un voyage en train en ce moment de voir des champs des arcs-en-ciel j'ai vu des oiseaux aussi des rapaces d'arriver avec un accueil comme ça à Rennes c'est un bonheur formidable et donc les personnes vont pouvoir découvrir l'enfant céleste courez-y chez votre libraire allez-y le chercher franchement c'est top et c'est en ce moment qu'il faut lire comme je disais tout à l'heure c'était bien ma petite recette je pense parce que oui on est là au festival donc un festival littéraire est-ce que vous avez l'habitude de vous déplacer comme ça ? j'ai plutôt l'habitude d'accompagner des auteurs je me déplace beaucoup mais voilà c'est le bonheur de ce métier c'est de rencontrer des gens on croit toujours qu'on fait le métier d'éditeur parce qu'on aime lire mais c'est un métier qu'on fait parce qu'on aime les rencontres humaines et justement là vous avez pu avoir cette aventure un deuxième livre qu'est-ce qui va vous emballer maintenant pour une troisième possibilité est-ce que cela vous semble possible ? c'est déjà quelque chose qui est en train de cheminer ? oui bon après je crois que quand on a commencé à écrire on ne s'arrête plus c'est comme le sport en fait on est porté et ça ne fait pas mal ? ben non ça rend très heureux faire des choix ça rend heureux oui 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 ça c'est sûr savoir savoir pourquoi on fait certaines choses de la même manière que je dis toujours que savoir nommer les objets ou les plantes ou les oiseaux mettre des mots sur des décisions et non ça rend très très heureux bien sûr et qu'est-ce que vous souhaitez transmettre aux personnes qui nous regardent actuellement par rapport à votre livre ce qu'ils vont lire qu'est-ce que vous voulez leur dire vous allez découvrir mon livre voilà mon intention voilà ce que j'ai envie de vous dire je vous laisse transmettre un message personnel à toutes ces personnes en tout cas moi il y avait une chose qui me frustrait comme lectrice c'est que je ne trouve plus actuellement assez de livres qui parlent de la nature en France moi je suis une grande lectrice de Giono de Genevois d'auteurs comme ça et je trouve que ça manque il y a des gens qui en parlent mais pas assez je suis obligée d'aller dans la littérature américaine canadienne scandinave pour me ressourcer et donc j'avais envie de parler à ma mesure d'une nature que je connais très bien qui est celle du Morvan ou celle de Scandinavie de façon précise et j'espère un peu poétique avec douceur en tout cas que ça ne soit pas une nature violente et hostile que ça soit une nature bienfaitrice vous voyez avec mon accent je viens plutôt du sud c'est vrai que l'île de Venn de prime abord peut me paraître un peu hostile si n'est-ce que par les températures qui se supposent de vivre là-dessus mais vous le décrivez ça donne envie d'y aller en fait vous m'avez convertie est-ce que vous pouvez terminer cet entretien ou nous faisons rêver nous faisons rêver les gens que nous regardent donnez-nous donnez-nous votre description de l'île de Venn s'il vous plaît c'est une île qui vue du ciel déjà est magique elle a une forme de coeur un coeur parfait quadrillé par des champs clairs et des forêts elle est ornée d'un galon d'écume et on peut la traverser en vélo très simplement en se laissant porter par le bruit des vagues le vent il y a énormément d'oiseaux puisque c'est une réserve naturelle beaucoup beaucoup d'animaux on peut voir surgir des lièvres des dinds c'est une île où il n'y a pas de pollution où il n'y a pas de voiture où tout semble extrêmement calme et où on respire comme nulle part ailleurs et je pense que nous allons rester là sur ces merveilleux mots de mots de Simone je suis toute émue je trouve ça super et bien c'était une rencontre autour de la nature et je pense que vous avez tout à fait alors là tout à fait mis les poils sur les i en ce qui concerne le festival autour de la littérature prenant soin du monde ça vous parle ça prenant soin du monde et merci à bientôt merci beaucoup merci beaucoup et merci beaucoup et merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021